Ce mardi 6 juin, les quatre derniers aventuriers de Koh-Lanta, le feu sacré, se sont battus pour trouver leur poignard lors de l'épreuve d'orientation. Et si est-il Nicolas qui a brillé en trouvant le premier poignard en seulement 40 minutes ? Ils ne sont plus que quatre aventuriers à pouvoir prétendre décrocher le titre d'Ultime survivant de Koh-Lanta, le feu sacré après des semaines rythmées par des épreuves et autres stratégies plus ou moins réussies. La semaine dernière, si est-il Quentin qui avait fait les frais de ses camarades, emporté par la stratégie des deux filles restantes, Tania et Julie, qui ont mis à mal l'alliance des trois derniers garçons. Éliminé juste avant l'épreuve mythique de l'orientation, Quentin n'a pas caché sa déception lorsque son flambeau a été éteint par Denis Brognard, lui qui avait exprimé sa colère sur les réseaux sociaux, après la diffusion de l'épisode. Nous vivons vraiment dans une pauvre France. Bravo à celles et ceux qui ont l'insulte, le mot est faible, tellement facile. C'est terrible parce que nous sommes dans un jeu, avait-il écrit sur Instagram. Si est-il donc Tania, Nicolas, Julie et Frédéric qui ont disputé cette tant attendue course d'orientation, dans l'espoir de trouver le poignard et d'accéder au poteau. Nicolas, l'ancien militaire, a choisi la zone de l'arbre à Liane lorsque Denis Brognard a donné le départ de l'épreuve. Coup de chance, l'aventurier s'est s'abord retrouvé seul sur sa zone, avant que Tania ne le rejoigne, ne parvenant pas à trouver la zone qu'elle avait initialement choisie. Mais c'était sans compter sur le parfait sens de l'orientation de Nicolas, qui a trouvé sa balise en dix minutes. Nicolas vainqueur de l'épreuve de l'orientation. Après seulement quarante minutes de recherche, Nicolas a finalement trouvé le premier poignard parmi les trois cachés sur l'île. Une véritable performance de la part de l'ex-militaire Corse, qui a dédié sa victoire à sa compagne et à ses quatre enfants. Je n'y crois pas et en même temps je sais que si y est-il vrai, ça y est. Je réalise mon rêve, je réalise un de mes rêves. Dans une vie, si y est-il quand même incroyable de le dire, a-t-il confié à Denis Brogniart. Puis d'ajouter, j'étais déterminé, j'ai un passif avec la course d'orientation. Chapeau Bas-Nicolas Chapeau Bas-Nicolas Chapeau Bas-Nicolas